Autre manifestation ce week-end dans l'agglomération, celle des agents de police hier à Wattrelo. Réunis autour de la CGT, les policiers s'étaient donné rendez-vous ce dimanche midi pour, je cite, manifester contre leurs conditions de travail, les sous-effectifs et la dégradation du service public. Ils souhaitaient profiter de la fête de la Rose ce week-end à Wattrelo et donc la présence de nombreux élus du Parti Socialiste pour se faire entendre. Les fonctionnaires espéraient surtout pouvoir interpeller Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur qui était attendu hier puisqu'il était l'invité d'honneur de cette fête de la Rose. Mais ce dernier a été retenu à Toulouse pour la cérémonie d'hommage aux victimes de Mohamed Merah. Les policiers grévistes se sont tout de même fait entendre des responsables politiques locaux. Écoutez notamment Pascal Durban, brigadier à Wattrelo et juste après la réponse de René Vendurin, donc sénateur socialiste du Nord, tous deux au micro de Jimmy Huchan. Il est certain qu'on revendique quand même un certain malaise et surtout une non reconnaissance du métier. Nous sommes de vrais policiers. Il faut que les élus en soient convaincus pour que nous-mêmes puissions travailler à bon escient et dans un confort de travail qui ne nous met pas constamment sur le reculoir. Le sujet donc globalement de l'amélioration du statut de la police municipale et à côté de la police municipale, la volonté que le ministre de l'Intérieur a affirmée de sortir de l'inconnu juridique qui caractérise aujourd'hui le statut des agents de surveillance de la voie publique. Donc moi je soutiens totalement la volonté confirmée par le gouvernement, par la boubouche du ministre Valls, d'améliorer la situation des ASVP. Moi je voudrais en faire un cadre d'emploi à part entière où leurs droits soient reconnus. Merci. Merci.